Les deux parties sud-vietnamiennes se sont à nouveau réunies ce matin à la selle Saint-Cloud. Les entretiens prévus par les accords de Paris ont commencé lundi. Le général Théo, président de la République du Vietnam, se montre sceptique sur le résultat. Il a expliqué pourquoi à Jean-François Chauvel. Et quel est actuellement votre sentiment sur la suite des événements ? Tout dépend de l'attitude des communistes. Oui ou non, ils voulaient recommencer une guerre de 18 ans, qu'ils n'ont pas réussi. Alors ça c'est très important pour permettre aux leaders communistes de Hanoï de réfléchir mûrement pour prendre une décision. Alors pour moi, si j'étais dans la même situation qu'eux, recommencer une guerre de 18 ans et demander aux 20 millions d'habitants du nord-Vietnam de continuer de souffrir des ravages de la guerre, du manque de nourriture, du manque de médicaments, des conditions misérables de vie. Alors ça, si j'étais en leader, je ne peux pas supporter tout ça, surtout pour une guerre d'invasion, c'est pas pour une guerre de libération. Mais pour les communistes, on ne peut jamais deviner les communistes. Peut-être qu'ils voudraient avoir la misère pour demander beaucoup à la population, et surtout la guerre, la guerre entretient le régime. La misère de la population conserve le régime. Alors combien de temps peut durer cette période de réflexion, à votre avis, de réflexion pour les communistes ? Non, mais ils auraient dû déjà réfléchir et prendre une décision, même s'ils ne le disent pas. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'ils sont hésitants sur la conduite à suivre actuellement ? Ils sont hésitants sur la conduite à suivre actuellement parce qu'ils sont divisés parmi eux-mêmes. Une fraction pro-guerre, une fraction pro-paire, une fraction pro-chinois, une fraction pro-russe. Ça s'était passé même il y a plusieurs années. Il y a des gens qui disent que maintenant il ne faut plus continuer la guerre, qu'ils ne pourraient pas gagner. Il y a des autres qui voulaient faire continuer la guerre pour des intérêts personnels, pour une ambition personnelle, comme Van Mijsad, qui voudrait devenir un Napoléon contre les Français. Maintenant, ils voudraient gagner la guerre contre les Américains. Ça, c'est une ambition personnelle qui peut-être n'est pas de la politique du parti. Mais de toute façon, il y a des divergences d'opinions et d'idées qui sont dues non seulement par la ligne politique communiste, mais par des ambitions personnelles des individus. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence aussi entre les communistes du Sud et les communistes du Nord ? Je crois que dès le début, les communistes du Sud ont été très innocents et ils se laissent dominer et tirer par le bout du nez par les communistes du Nord. Et certainement, les communistes du Nord, ils font leur guerre. Ils voulaient bien utiliser les communistes du Sud comme leur outil. C'est une façade. C'est un camouflage, surtout avec l'appellation du Front de Libération du Vietnam. Mais c'est le but, c'est le but des communistes du Nord, dont les communistes du Sud ne sont qu'un objet camouflé, un outil camouflé. Est-ce qu'on a le sentiment... Et surtout, il y a le sentiment que les communistes du Sud, les gens du Sud, surtout dans la Marquis, ils ne sont pas aussi libéraux et démocratiques comme ici. Et les gens du Sud, dans le Front, certainement, ils ne sont pas très contents de l'attitude arrogante. Et l'esprit dominateur, l'esprit même des chefs, des chefs, des maîtres, des gens du Nord. Parce qu'on a le sentiment, depuis la signature des accords de Paris, que le cessez-le-feu n'arrive pas à s'appliquer. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les communistes ont violé le cessez-le-feu. C'est la simple raison. C'est la principale. Mais pour quelle raison, à votre avis, est-ce qu'ils violent le cessez-le-feu ? Est-ce qu'ils ne le respectent pas ? Mais ils l'ont dit depuis longtemps, ils l'ont dit même avant octobre, lorsqu'ils pensaient que les accords de paix devraient être signés le 27 octobre. Ils ont issu les directives jusqu'aux quatre communistes des villages, disant qu'il faut profiter de la période minuit, mi-jour, après le cessez-le-feu. Parce qu'en ce moment-là, la Commission internationale de contrôle n'était pas venue, il ne serait pas en place. Il faut profiter pour avoir plus de population, plus d'amour. Alors c'est ce dont ils ont besoin. Les hameaux et la population pour avoir les votes. Alors certainement, ils devraient appliquer la même tactique, les mêmes directives, après que les accords aient été signés en janvier. Oui, seulement ça fait un mois, même plus d'un mois maintenant. Or, ça continue. Ça continue parce qu'ils veulent toujours avoir la population des hameaux. Et la Commission internationale ne peut pas fonctionner. Parce qu'ils ont été gênés par ces actes de violation des cessez-le-feu par les communistes. Alors est-ce que vous pensez qu'au terme des 60 jours, ils appliqueront finalement les accords ou est-ce qu'ils vont continuer comme cela ? Ils ne cesseront de continuer, ils ne cesseront leurs actes de violation que lorsqu'ils n'en seront plus capables. Moi, je vous dis ça très franchement. Jusqu'à présent, ils ont combien ? 12 825 tués et capturés. Je ne sais pas s'ils continuent à poursuivre dans cette voie. C'est une grosse perte. Et au fond, ils n'ont rien gagné. Est-ce que vous pensez que les conversations bilatérales de Paris vont permettre d'éclairer le climat ? Oui, je crois que, oui, mais je crois que quand les deux partis s'assoient à une table de conférence pour traiter d'une solution future politique, alors si les communistes mettent la volonté là-dedans et qu'ils ont la patience d'attendre, oui, mais s'ils veulent chercher encore une fois une victoire militaire sur le terrain pour appuyer la conférence, pour appuyer la solution politique à la table de conférence, alors s'ils insistaient à recommencer la même tactique comme en 54 ou en 72, alors ce serait la même chose. Alors c'est pourquoi je dis que la meilleure garantie de la paix au Vietnam, c'est la bonne volonté. C'est l'honnêteté même des communistes qui voulaient au moins une fois pour toutes, pour la dernière fois, avoir la paix au Vietnam. Et surtout les puissances communistes qui sont la Chine et la Russie, si eux, ils voulaient vraiment que la paix soit rétablie de façon durable au Vietnam, là, ils pourraient le faire. Parce que ce sont eux qui fournissaient le matériel de guerre au Nord-Vietnam, et ce sont eux qui poussaient derrière, qui fixaient un objectif pour le Nord-Vietnam, mais le Nord-Vietnam n'est plus ni moins un outil de l'invasion globale, de l'objectif global des puissances communistes, qui sont la Chine et la Russie. Donc, s'ils ne fournissent plus les moyens, s'ils disent que, bon, nous cessons la guerre, nous cessons l'évasion, alors là, il y a la paix. Les Nord-Vietnamien n'ont pas les moyens de continuer la guerre. Et quelles sont vos prévisions ? Dans trois mois et dans six mois, on se craint que les communistes au Sud, dans le Sud, aussi bien les troupes nord-vietnamiennes qui restent encore dans le Sud, que les forces armées du fond, vont faire quelque chose, certainement pour appuyer la conférence ou bien pour saboter les élections. Parce qu'ils ne pensent pas beaucoup qu'ils vont gagner les élections. Alors, pour eux, le facteur temps est très important. S'ils traînent, s'ils pouvaient traîner, et qu'ils pouvaient chercher un prétexte pour traîner tout ça, c'est pour avoir plus de population et plus de vote dans les élections. Alors, pour avoir assez le temps d'envoyer le cadre dans les campagnes, pour pouvoir s'infiltrer dans nos organisations politiques, et surtout même pour faire venir la population du non dans le Sud, pour avoir plus de vote, avec plus d'électeurs. Ça, ils feront certainement, parce qu'ils ont fait déjà en 54. Et comment est-ce que vous allez réagir à cela ? On va voir, je ne peux pas prédire tout ça. Merci. Merci. Merci.